Lecture de la parole de Dieu Luc chapitre 21, Bible Martin, intitulée Jésus Christ, prisant l'offrande de la veuve, prédit la persécution des siens et la désolation de Jérusalem, et exhortant à veiller. Et comme Jésus regardait, il vit des riches qui mettaient leurs dons au tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces de monnaie. Et il dit, certes, je vous dis que cette pauvre veuve a plus mis que tous les autres, car tous ceux-ci ont mis aux offrandes de Dieu, de leur superflu, mais celle-ci y a mis de sa disette tout ce qu'elle avait pour vivre. Et comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et de dons, il dit, est-ce cela que vous regardez ? Les jours viendront qu'il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit démoli. Et ils l'interrogeèrent en disant, Maître, quand sera-t-il donc que ces choses arriveront ? Et quel signe y aura-t-il quand ces choses devront arriver ? Et il dit, prenez garde que vous ne soyez point séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et même le temps approche, n'allez donc moins après eux. Et quand vous entendrez des guerres et des séditions, ne vous épouvantez point, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais la fin ne sera pas tout aussitôt. Alors il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en tous lieux, et des famines, et des pestes, et des épouvantements, et de grands signes du ciel. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant au synagogue, et vous mettant en prison. Et ils vous mèneront devant les rois et les gouverneurs, à cause de mon nom. Et cela vous sera pour témoignage. Mettez donc en vos cœurs, de ne préméditer point, comment vous aurez à répondre, car je vous donnerai une bouche, et une sagesse, à laquelle tous ceux qui vous seront contraires, ne pourront contredire ni résister. Vous serez aussi livrés par vos pères, et par vos mères, et par vos frères, et par vos parents, et par vos amis, et ils en feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais un cheveu de votre tête ne sera point perdu. Possédez vos âmes par votre patience. Et quand vous verrez Jérusalem être environnée d'armée, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient en montagne, et que ceux qui sont dans Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont au champs n'entrepoint en elle, car ce seront là les jours de la vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Or, malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays, et une grande colère contre ce peuple, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune, et dans les étoiles, et une telle détresse des nations, qu'on ne saura que devenir sur la terre, la mer bruyant et les ondes, de sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de peur, et à cause de l'attente des choses qui souviendront dans toute la terre, car les vertus des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant s'unier avec puissance et grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Quand ils commencent à pousser, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est déjà prêt. Vous aussi de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le règne de Dieu est prêt. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient point apaisantis par la gourmandise et l'ivronnierie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous supprennent subitement, car il supprendra comme un filet tout ce qui habite sur le dessus de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Or, il enseignait le jour dans le temple, et il sortait et demeurait la nuit dans la montagne qui est appelée des oliviers. Et dès le point du jour, tout le peuple venait vers lui au temple pour l'entendre. Amen. Parole du Seigneur.